coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui on va faire un tuto un tuto pour faire une pochette porte carnet j'en avais reçu un lors d'un échange et vraiment j'avais trouvé l'idée géniale donc je voulais absolument vous le refaire avec vous pour ça je vais me servir de matériel principalement de chez action en fait j'ai été la dernière fois j'ai trouvé ces petits carnets là qui étaient vendus par trois et que j'ai trouvé super mignon voilà ils sont vendus dans les pochettes plastique alors c'était juste avant le confinement mais je pense que c'était une nouveauté donc à mon avis vous pourrez les retrouver donc ils sont très beaux et sont tellement beaux que je vais pas refaire la couverture parce que sinon j'avais aussi acheté cela chez cultura voyez à moins 50% et là bon après c'est des jeux vidéos donc ça convient peut-être à certaines personnes mais après sinon il suffit de recouvrir le petit carnet et comme ça vous avez quelque chose aussi qui peut être très joli à petit prix mais voilà moi je vais me servir de cela pour le petit carnet qu'on va faire ensemble je vais me servir du violet et du bleu tac alors je veux franchement le prix je me rappelle plus après c'est le prix de chaque action donc ça va pas chercher loin peut-être c'était un euro 99 les trois franchement j'en sais rien d'abord je n'arrive pas à le sortir hop oui d'accord ils sont collés à rester pour la présentation il y a une petite pastille de gel derrière ça colle aux doigts voilà les autres je vais les reposer alors en fait mon petit carnet je vais l'insérer directement dans une pochette comme ceci donc j'ai déjà découpé hors caméra pour gagner du temps voilà je vais venir faire une petite pâte ici pour venir le coincer et comme ça s'il est rempli la personne pourra toujours le changer en plus alors je n'ai même pas vu l'intérieur mais il est très joli donc ils sont lignés avec des petits motifs c'est très beau pour décorer mon devant je vais me servir de ces blocs là donc que j'avais acheté j'avais trouvé magnifique toutes les pages sont jolies et franchement j'ai aucune idée de laquelle je vais me servir parce qu'elle me plaisent toutes elles sont vraiment très belles il y en a qui s'y prêtent moins parce que c'est pas dans le bon sens mais franchement elles sont vraiment toutes belles je veux aussi intégrer quelques post-it et je vais les fermer avec ces élastiques alors pour commencer on va déjà faire la petite pâte donc là au niveau du j'ai mis une tranche de à peu près un centimètre et j'ai pris alors ça dépend faut vraiment s'adapter par rapport à votre carnet moi là c'est 11 sur 15 mais bon après voilà ça c'est assez ça dépend vraiment de votre carnet donc là c'est la bonne taille et je vais juste venir faire des petites pattes pour venir coincé le carnet je vais plutôt me servir de ça parce que je suis en train de voir que là ça fait juste la hauteur et j'aurais pas j'aurais pas assez de place pour faire les petites pattes intérieure et extérieure j'ai dit que ça faisait 15 de haut je vais donc couper à 17 voilà faux départ je vais donc faire ... Alors comme je viens de le découper, forcément ma carte était un peu plus grande. Donc du coup, je vais ancrer un peu les bords, ça fera un peu plus naturel. Bon après, il y a la feuille dessous. J'ai hésité à arrondir les angles, mais comme ça ne sera pas arrondi, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Après, le papier est déjà tellement décoré que je ne vais pas en rajouter. Ah, si j'en mets plein les doigts, ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Ça ressort bien, hein ? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un papier bleu, bleu ciel, clairfontaine, 210 grammes. Donc c'est assez rigide et puis comme ça c'est rigide aussi, il n'y a pas de soucis. Et ça ressort super bien sur le bleu foncé. Je vais en choisir une aussi pour l'arrière. Alors, je la voudrais peut-être un peu plus neutre. J'aimais bien celle-là aussi. Mais bon là, ça va être le printemps, donc je trouve que ce n'est pas assez gai. Ça, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est tellement utile, mais oui, si ça se voit quand même. Ah, mince. Hop, je vais quand même encore ancrer les bords. C'est des petites finitions, mais... En fait, je trouve que c'est... On ne s'en aperçoit pas vraiment. Si ce n'est pas fait, on ne va pas se dire, ah tiens, ça manque. Mais quand c'est fait, ça ajoute un vrai plus en fait. Voilà, ce n'est pas forcément un point négatif quand ce n'est pas fait. Mais voilà, par contre, ça ajoute vraiment quelque chose quand c'est fait. Je ne vais pas pouvoir le couper au massico parce que c'est beaucoup trop fin. Alors là, c'est pour ma tranche. Franchement, c'est facultatif. C'est juste que vous allez voir, je vais mettre un petit bijou que j'ai fait juste avant. Parce que vous savez que j'adore ça. Et comme ça, ça va cacher. Alors pour une fois, je ne vais pas le mettre avec un œillet, je vais le mettre avec une attache parisienne. C'est un test. Parce que j'ai toujours du mal. Je suis toujours en train de peaufiner mes techniques. Alors je pense savoir pourquoi je galère. Je pense que la taille de mes anneaux sont trop petits. Et du coup, quand je veux le fixer à l'œillet, tout est tordu. J'ai toujours l'impression que ça tient à peine. Alors du coup, j'en ai commandé d'autres des plus gros, mais je ne les ai pas encore reçus. Et je me dis là, avec une petite attache parisienne, je n'ai plus qu'à fixer l'anneau autour de l'attache parisienne, qui est quand même plus fine qu'un œillet. Et ça va peut-être le faire. Et puis là, c'est vraiment un tout petit bijou. Ce n'est pas très lourd, il n'y a pas beaucoup de choses. Il ne faut pas que ça soit quand même plus large que le carnet. Et voilà, je prends du coup directement la suite. Là, je ne vais pas en créer parce que sinon il ne va avoir que l'encre. Voilà, parfait. Je fais un petit trou dedans pour mettre mon attache. Je vais la faire là. Je fais ça vraiment rapide pour qu'on le fasse ensemble. Après, vous vous redécorez comme vous voulez. Au moins, vous avez l'idée. Après, si vous le personnalisez. Voyons, qu'est-ce que ça donne ça. C'est pas mal. Tac. Alors, hop. Donc, j'ai fait mon petit bijou. J'ai vraiment de l'encre sur les doigts. Voilà. Donc, une petite chaîne. J'ai mis ça accroché. Et voilà, je suis dans la positive attitude là. Et une petite perle encore de chez Action. Ça m'a pris deux minutes à faire. Quand on a les pinces aussi, c'est quand même plus facile. Impeccable. Alors là, il faut bien que ça colle. Donc, je vais mettre une bonne épaisseur. Enfin, pas forcément une bonne épaisseur. Mais je mets ma colle qui colle super bien. Celle-là, je l'achète chez Cultura. Le prix, je m'en rappelle plus. Elle est pas donnée. C'est pas la colle de chez Action. Mais alors, elle colle super bien. Et en fait, là, je suis un peu embêtée. Parce que j'ai plus de flacons de précision. Oh là, je m'en mets partout. Je vous parle et je fais des bêtises. Classique. J'ai plus de flacons de précision. Et du coup, je peux plus me servir de ma colle de chez Action. Ce qui m'embête un peu quand même. Parce qu'il y a des fois des trucs. Alors oui, quand je fais des albums, je me sers de ma colle de chez Cultura. Mais bon, il y a des fois des trucs, des petites créations. Franchement, il n'y a pas besoin de la colle au prix du litre. Voilà. Je fais quand même attention. Et du coup, il faut que je me retrouve à un flacons de précision. Et à Cultura, ils n'en avaient plus. Alors, je sais qu'à AliExpress, tout ça, ils en font. Mais bon, c'est pareil, c'est un mois et demi avant que je le reçoive. Donc bon. Mais je crois que je ne vais pas avoir le choix. Tac. On voit là. Ma couverture est faite. Je vais peut-être attendre que ça sèche un peu. Surtout qu'il y a de l'épaisseur. Voilà. Ah ouais, moi, j'adore les petites pampilles. Ça, c'est sympa. Ça va, ça rend bien. Enfin, moi, j'aime bien. Peut-être le décaler un peu quand même. Parce que ça dépasse un peu, j'ai l'impression. Tac. Maintenant. Donc là, mon carnet sera inséré ici. On va le faire maintenant d'ailleurs. Voilà. Tac. Euh... Je vais ici mettre un petit post-it. Donc je vais acheter ça aussi exprès. Euh... Pour... Chez Action aussi. C'est des petits post-it. Euh... Mais d'abord, d'abord, je voudrais mettre quelque chose là. Pour pouvoir euh... Mettre des petits trombones, des petites choses. Voilà. Des... Même si la personne a des petits tickets à mettre. Une petite pochette, quoi. Et j'avais vu un truc qui me plaisait bien. C'est lequel ? Ah ! C'est celui-là. Noir solo. Alors... Les fleurs sont magnifiques. Mais moi, je vais me servir que de cette partie-là. Car sinon, ça ne rentre pas. Bon, je les aurais gardées. Donc... J'ai dit que ça faisait... Euh... On va compter 10,5. Hop là. Donc je vais couper à 10,5. Ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais détourer cette fleur-là. Parce que vraiment, je la trouve trop belle. Et je vais la coller par-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Musique voilà donc je vais passer à la fermeture donc je vais prendre ça je vais prendre le blanc parce que là il ya du doré c'est vrai que ça pourrait rappeler mais je trouve que là les motifs pour le coup ils vont pas du tout ensemble ça c'est pas tout à fait la même couleur non vraiment je trouve que c'est le blanc qui qui va le mieux alors pour ce carnet là ça va être très simple j'ai pensé à plusieurs choses mais je pense que alors c'est à la fois le plus simple et ce qui va le mieux hop je vais couper voilà du ruban comme ça je vais venir le fermer le coller sur deux centimètres voilà donc apparemment c'est bon ça a bien pris donc bien sûr je vais mettre la partie qui est collée derrière et voilà comme ça c'est facilement manipulable voilà donc mon petit carnet est fini je les fais donc entièrement avec du matériel action donc je vous le remontre il est vraiment très mignon à laisser sur un bureau pour l'ouvrir il suffit d'enlever l'élastique à l'intérieur vous avez les petits post-it une pochette pour glisser des tickets des tags quelque chose un petit marque page ici fait maison aussi et là le carnet que vous pouvez enlever et changer une fois qu'il sera plein voilà je vous remercie de m'avoir regardé tout au long de cette vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye